bonjour et bienvenue à ce 37e chapitre de lightroom mais encore on va regarder comment rajouter des exifs dans une photo alors c'est des choses qu'on retrouve si je prends cette photo voyez par exemple ici j'ai un 200 secondes f sur 4 la focale c'était 200 mm j'étais à 200 iso c'était un 50d j'avais un tamron 70 200 dessus si j'en prends une autre ici voyez ben il me dit là c'est un mpe 65 c'est un autre objectif mais il peut arriver que dans certains cas si vous utilisez des objectifs un peu vieux qui ne dialogue pas avec le boîtier ou des objectifs manuels mais en fait il vous manque des informations donc je sais pas cette photo là par exemple voyez je sais que c'est un 50d je sais que c'est un centième parce que ça c'est le boîtier qui a cette info je sais que c'est sans iso mais j'ai aucune information sur l'objectif donc j'ai pas l'ouverture j'ai pas ce genre de choses pareil pour celle là qui est fait avec le même objectif voyez j'ai pas cette information et si je vais dans le filtre de la bibliothèque métadonnées et que je regarde ici les objectifs utilisés ben vous voyez qui me dit que j'ai un mpe j'ai le tamron et j'ai un objectif un coup alors on va voir donc comment corriger ça ce qui est important à savoir c'est que si vous utilisez beaucoup d'objectifs manuels comme cela que vous faites une sortie de photo et que vous arrêtez pas de changer vos objectifs vous allez rentrer chez vous vous allez avoir plein de photos et si vous voulez rajouter les informations il va falloir vous en souvenir c'est à dire qu'il va falloir vous souvenir que telle photo a été fait avec tel objectif à telle ouverture parce que si vous n'arrivez pas à vous en souvenir ou si vous l'avez pas noté quelque part vous n'allez pas l'inventer cette information donc là par exemple dans le cas qui m'intéresse moi je vais juste rajouter l'objectif parce que je ne me souviens absolument pas quelle ouverture j'avais utilisé pour ces différentes photos donc ça sert à rien que je l'invente ou que j'essaye de devider donc je rentrerai simplement l'objectif parce que ça je sais que ça a été fait avec mon 8 mm fiche aille c'est assez j'irai visible vu les arrondis qu'on a sur les photos alors comment on va faire ça à l'intérieur de lightroom on va pas pouvoir le faire directement tel quel la fonction n'existe pas donc on va être obligé d'utiliser un plugin et ce plugin il s'appelle lens tagger et donc on va voir un peu comment il fonctionne et comment il s'installe donc là on est sur le site web où on peut trouver lens tagger vous avez l'adresse ici si vous tapez lens tagger à l'intérieur de google je pense que vous trouverez sans aucun problème cette page là dedans il ya différentes informations sur les versions et puis là ils nous disent attention il faut installer un outil supplémentaire parce qu'en fait lens tagger c'est un plugin qui va appeler un programme externe qui s'appelle exif tool qui lui permet de modifier pas mal de données exif à l'intérieur d'une photo la première étape c'est qu'on va déjà le télécharger ce lens tagger voilà on va voir ce qu'il ya dedans donc on a ici un plugin standard donc on va l'extraire et on va aller le mettre là où j'ai mis mon catalogue de formation voilà donc là j'ai mis mon plugin qui est ici j'irai l'installer après alors il me disait aussi ici il faut aller prendre exif tool et le mettre dans le même répertoire et retirer le cas dans le nom de fichier bon on va faire ça donc là j'arrive sur la page de exif tool aller on prend le petit truc qui est là la version pour windows je louvre je me retrouve dedans avec en effet un truc qui a le cas là et qu'il faut retirer semblerait-il donc là que je vais faire extraction extraire tout je vais dans slash et dedans j'ai mon répertoire où j'ai mon plugin d'accord extraire très bien et là je vais simplement le renommer puisqu'il veut que je renomme je vais faire renommer et il me dit faut retirer le cas voilà on va maintenant retourner dans lightroom pour installer le plugin donc je suis dans mon lightroom là c'est assez standard je vous ai fait des vidéos sur comment installer un plugin gestion de module externe ensuite on fait ajouter là je suis dans le répertoire où j'ai décompressé mon plugin vous choisissez simplement le répertoire et vous faites sélectionner un dossier voilà il vient de l'installer là il vous dit qu'il faut installer exif tool d'accord ce module a été activé écoutez ça a l'air plutôt pas mal là je vais juste lui préciser où j'ai mis exif tool donc select c'est bien le répertoire où j'ai installé mon plugin exif tool select terminé bon alors maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec ça je vais prendre cette photo et je vais essayer de lui dire que j'utilise un objectif 100 millions 8 millimètres là dessus donc fichier module externe extra lens tiger et là j'ai un certain nombre de choses donc où est ce que est mon exif tool ça c'est bon lens name il se trouve que j'ai fait des tests dont il est directement bon mais on pourrait le changer on va s'amuser à le changer on changera deux ou trois fois oeil de poisson imaginons c'est un 8 millimètres c'est une ouverture de 3.5 tout le reste je ne le connais pas donc et je veux pas le changer j'ai pas envie de changer ça ensuite j'ai read file from file liste qu'est ce que c'est que ça if this box is we use the file tempel and stager which is filled with file names on continue this is useful if you have a large amount of images to process pas mon cas write to xmp sidecar non expérimental je vais pas le mettre en place là une fois que vous avez donc mis des choses faut faire update commande donc là vous voyez qu'il a mis 100 millions 8 mm oeil de poisson donc en fait il prend les informations qui sont là en appuyant sur update commande il crée une ligne de commande qui correspond à ce qu'on veut faire et ensuite il se fait de faire run commande ce qu'on va faire et là il se met en route il dit commande successful please select metadata read metadata from file to show your lens info très bien close et ici je fais métadonnées et je fais lire les métadonnées depuis le fichier lire les métadonnées et maintenant cette photo se retrouve avec un samyang 8 mm oeil de poisson super et il est là non j'ai ce nouvel objectif alors on va changer quand même pour 8 mm fichiers plusieurs détails lorsque vous faites déjà module externe extra lens tagger vous verrez que lens tagger vous met un petit message d'avertissement vous disant qu'il faut sauver vos métadonnées dans un fichier avant ça c'est pour faire une sauvegarde des métadonnées au cas où ça se passerait mal donc comme dans tous les messages lightroom vous pouvez dire je veux plus voir ce message donc moi j'ai dit je ne veux plus voir ce message c'est pour ça que le message n'apparaît pas ensuite au premier lancement vous aurez sûrement une petite fenêtre qui vous dit qu'un script vbscript veut se lancer ça c'est pareil c'est technique c'est windows qui protège et qui dit attention quelqu'un veut lancer un script vbscript donc vous répondez oui mais surtout vous cocher la case ne plus me poser la question parce qu'autrement à chaque fois que vous allez lancer lens tagger il va vous poser la question ça c'est juste pour préciser ce qu'on va essayer de faire c'est on va essayer de faire un preset donc je vais appeler ça 8 mm fichier avec un f majuscule voilà 8 mm l'ouverture maximum c'est bien 3.5 pour cet objectif c'est bon et ça je vais faire simplement je vais l'appeler ben 100 millions 8 mm ficheye ok ici hop et je vais faire c'est free set de you want to save the preset 100 millions 8 mm ficheye ok 100 millions has been safe please exit and restart this plugin ok ça ça sera je suppose pour récupérer le preset donc on va faire ce qu'il dit un close donc maintenant je vais prendre celle là imaginons puis je vais faire fichier lens tagger très bien et là ben j'ai bien un preset qui est 8 mm ficheye alors on va en faire un autre pour voir comment ça marche on va l'appeler sambian 14 mm même si j'en ai pas d'accord et celui là je vais l'appeler ok c'est évidemment un 14 mm ouverture maximum j'en ai strictement aucune idée on va mettre de 8 pour rigoler c'est free set de you want to save the preset 100 millions 14 mm oui ok close donc maintenant je vais dire que celui là c'est un 14 mm et que celui là c'est un 8 mm on va voir comment ça marche fichier en stagger donc là je dis que je veux prendre le allez non je vais dire que je veux prendre le 8 mm d'accord une fois que j'ai fait ça je fais l'autre preset donc faut faire l'autre preset hein ça suffit pas de le sélectionner et si je prends celui là faut faire l'autre preset donc l'autre preset update commande run commande pas super pratique mais c'est comme ça pour faire avec si je veux prendre et donc maintenant celle là si je vais dans métadonnées et je fais lire les métadonnées depuis le fichier ne plus afficher aussi comme ça j'aurais pu le message d'erreur il me dit que celui là c'est bien avec le 8 mm donc celui là je vais dire que c'est le 14 fichier lens tiger faut prendre 14 mm pardon faut prendre l'autre preset faut faire update commande faut faire run commande donc il y a quelques clics à faire comme ça à chaque fois close métadonnées lire les métadonnées depuis le fichier et donc maintenant il me dit que c'est un semblant de 14 mm alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans ce plugin dans ce plugin a priori il y a toute une partie pour des choses plus analogiques donc fichier module externe lens tiger et là on a analog film option donc là on peut mettre plein d'autres informations comme vous pouvez le voir sur le papier sur le modèle d'appareil le scanner vous pouvez même rajouter des keywords semblerait-il donc vous voyez que vous avez un certain nombre de choses qu'on peut faire avec ce petit outil et ça vous permet comme ça si vous avez quelques objectifs manuels de rajouter quand même les informations ne serait ce que pour l'objectif ce qui vous permet ensuite de le retrouver ici et ici j'ai mon 8 mm oeil de poisson j'ai mon 8 mm fiche aïe et j'ai mon 14 mm maintenant pour le test j'ai utilisé un catalogue un peu plus conséquent avec 137 photos qui sont tout en fiche aïe et on va travailler ben modifier l'information sur ces 137 photos donc là on va faire édition on va faire tout sélectionner d'accord on va faire fichier on va faire module externe extra on va aller dans lens tiger très bien là je vais prendre 8 mm fiche aïe très bien l'autre prix 7 donc il me met bien 100 miens 8 mm ainsi de suite et là par contre comme j'utilise beaucoup de fichiers je vais cliquer sur ce truc là donc en fait plutôt que faire une ligne de commande avec 133 noms de fichiers qui va pas passer il va me faire une ligne de commande et il va utiliser un fichier d'entrée ce fichier d'entrée c'est celui-là avec comme vous voyez toutes les photos à l'intérieur donc très bien read update commande comme d'habitude voilà et maintenant ben run commande c'est parti on y va donc là il est en train de bosser le faire voir combien de temps il met 133 photos il va peut-être mettre un petit moment alors on peut regretter qu'il n'y ait pas de choses qui disent à combien il en est ce qu'il est en train de faire c'est un outil assez basique mais qui peut être dans certains cas assez utile écoutez on va revenir quand il a fini je vais mettre mon chronomètre en route pour voir combien de temps il met je le config assez musclé donc ça devrait quand même être assez rapide allez j'ai regardé oh ben il a fini donc j'ai même pas eu le temps de mettre mon chronomètre en route il avait déjà fini je fais close d'accord maintenant je fais métadonnées ben lire les métadonnées depuis les fichiers parti là il est en train de bosser il est en train de faire plein de trucs voilà et donc il a fait la modification sur ce fichier là d'accord donc maintenant si je regarde ma photo vous voyez 100m8mm fichail je vais en prendre une autre voilà 100m8mm fichail j'ai plus d'infos d'ailleurs là parce que j'ai une position gps d'accord et là 100m8mm fichail également d'accord donc vous voyez avec ça on peut quand même traiter ces photos d'objectifs manuels au moins mettre cette info de telle manière qu'ensuite si on fait un tri par objectif on retrouve quand même son objectif pour rappel pour mettre de l'information qui n'est pas automatique faut s'en souvenir c'est ce que je vous ai dit au début voilà j'espère que ça vous a plu au revoir